Et puis, non, des manifestants anti-Trump n'ont pas tué un vieil homme dans les rues de Philadelphie. Non, ça continue, les intox après l'élection aux Etats-Unis, c'était ce qu'affirmait le Christian Times Newspaper, site américain hostile au Parti démocrate qui colporte bon nombre de fausses rumeurs. Hier, on vous en parlait déjà, il annonçait le divorce du couple Clinton. Là, il passe un cap dans le sordide avec la publication d'une vidéo. On y voit 7 personnes sortir d'une voiture, battre à mort un vieil homme, présenté comme un vétéran de l'armée américaine. Les agresseurs, eux, seraient des activistes anti-Trump, enragés après une manifestation. La manif a existé, mais la vidéo publiée sans leçon est évidemment fausse. Elle est extraite d'un JT d'avril 2015, une histoire de règlement de compte. Cela n'empêche qu'elle a été partagée des dizaines et des dizaines de milliers de fois en deux jours, y compris sur la page Facebook de soutien à un ténor républicain. 60 000 partages sur cette page.